Bonjour, je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir les concours d'admission parallèle que vous pouvez passer à Bac plus 2. Ces concours sont les concours AST1 parce qu'ils vous permettent d'être admis sur titre en première année du programme Grande École. Et ces concours AST1 que vous pouvez passer à Bac plus 2 sont les suivants, Tremplin 1, Passerelle 1, Schéma AST1, le concours d'entrée en première année à Toulouse Business School et le concours EDEC AST1. 5 concours différents donc, lesquels faut-il passer ? Cette question est essentielle car la stratégie de choix des concours doit vous permettre de maximiser vos chances d'intégrer une école de très bon niveau sans pour autant vous disperser. Alors je crois qu'il faut prendre les 4 premiers concours comme un bloc et qu'il faut les passer ensemble. Tremplin 1, Passerelle 1, Schéma AST1 et Toulouse AST1 sont 4 concours qui se ressemblent. Et les préparer ensemble est tout à fait possible puisque les épreuves sont parfois identiques. C'est le cas du tâche 2, vous allez passer le tâche 2 une seule fois et votre score vaudra à la fois pour Tremplin 1, pour Schéma AST1 et pour le concours d'entrée en première année à Toulouse. Donc des épreuves qui sont parfois identiques ou parfois analogues, très ressemblantes. C'est le cas du test tâche 2 et du test arpège qui vous sera demandé au concours Passerelle 1 et qui ressemble beaucoup au tâche 2. Et lorsque les épreuves ne sont pas identiques ni ressemblantes, lorsque les épreuves sont vraiment différentes, c'est le cas de la note de synthèse Tremplin 1 qui est très différente de la synthèse de dossier du concours Passerelle. Ce sont des épreuves qu'il faut préparer quand même parce qu'elles ne prennent pas beaucoup de temps. Ce ne sont pas des épreuves de connaissances, ce sont des épreuves techniques et méthodologiques. Donc ce serait trop dommage de se priver d'un de ces concours sous le prétexte qu'il y a une épreuve spécifique. C'est le cas aussi du dossier de candidature qui vous est demandé au concours Schéma AST1. Certes, ce dossier n'existe pas dans les autres concours, mais remplir ce dossier vous sera très bénéfique dans la perspective des entretiens oraux de motivation dans lesquels vous devrez de toute façon formuler votre motivation et votre projet. Donc le fait de rédiger pour Schéma un dossier de candidature vous sera très profitable. Voilà donc quatre concours qu'il faut à mon avis passer ensemble. Tremplin 1, Passerelle 1, Schéma AST1, Toulouse AST1. Le concours de l'EDEC, le concours d'entrée en première année à l'EDEC, celui qu'on peut passer à Bac plus 2, mérite d'être envisagé un peu à part. D'abord parce que vous n'y êtes pas forcément éligible. Pour pouvoir présenter ce concours EDEC AST1, il faut venir d'une filière scientifique. Il faut être en deuxième année de prépa scientifique ou en deuxième année de licence d'économie ou de mathématiques. Vérifiez bien sur le site de l'EDEC, du concours EDEC AST1, si vous êtes ou non éligible à ce concours. Et si vous êtes éligible à ce concours, sachez que les épreuves sont assez différentes de celles qu'on trouve dans les autres concours EDEC AST1. La préparation est donc peut-être un peu moins synergique. Mais si vous êtes éligible, je crois que c'est une formidable opportunité et qu'il faut passer ce concours sans se laisser effrayer par l'épreuve de mathématiques, qui est certes difficile, mais qui n'empêche pas un élève moyen en maths d'intégrer, puisqu'on observe chaque année que des candidats intègrent l'EDEC malgré des scores parfois très faibles à l'épreuve de mathématiques. Voilà, j'espère vous avoir aidé à prendre votre décision. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à contacter quelqu'un chez Admission Parallèle pour définir votre stratégie de candidature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !